Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! 2020 est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, et ça c'est Météo France qui nous l'apprend. Le réchauffement ou le changement climatique est une réalité, on ne peut plus le nier, c'est impossible, les faits sont là. Dans cet épisode de Radio DevOps, on va se demander si le cloud a un impact sur l'écologie et si on peut faire quelque chose à notre niveau. Avec moi pour en parler, j'ai Benoît Ayronnais, bonsoir à vous deux. Salut ! Bonsoir Christophe ! Alors il faut quand même que je dise quelque chose à nos auditeurs et auditrices, c'est qu'en fait en préparant l'émission on avait tellement de choses à mettre dedans, on s'est aperçu que ça ne rentrerait pas en une heure, et que du coup ce sera la première partie de trois podcasts. En fait il y aura trois podcasts sur le sujet, il y en aura un sur le cloud et l'écologie qui est celui-là, un sur le numérique et l'écologie qui sera plus tard, et un sur le hardware et l'écologie qui sera, on ne sait pas lequel sera en premier après. Mais en tout cas il y a trois épisodes qui vont venir, donc si vous n'êtes pas encore abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, c'est le moment de vous abonner. Si vous êtes sur YouTube vous pouvez activer la petite cloche, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ce podcast est diffusé en vidéo sur YouTube, et comme ça vous serez prévenu au moment où les podcasts suivants sur le sujet sortiront. Et on va pouvoir commencer à poser le contexte justement. Alors lequel de vous deux veut bien poser une première partie du contexte ? Je peux y aller si ça vous va. Alors déjà, enfin effectivement donc le cloud fait partie du numérique, on a dit qu'on parlera du numérique plus tard, mais le point de départ est quand même important à savoir, pour ceux qui se demanderaient, est-ce que c'est réellement un sujet ? Le numérique en 2020 c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial, et si on suit la même courbe qu'aujourd'hui, en 2025 ça devrait être 8%. D'après les estimations d'André et de l'heure qui sont des chercheurs sur le sujet, on peut trouver des estimations différentes, mais en tous les cas les ordres de grandeur sont là, et on voit qu'il y a une progression assez forte. Ce qu'on voulait aussi dire dès le départ, pour éviter toute confusion, c'est que si on se place à titre individuel, en gros 80% de l'impact de ce qu'on fait avec le numérique, c'est plutôt le matériel qu'on a chez soi et qu'on achète, donc téléphone, ordinateur, IoT, frigo intelligent et j'en passe. Par contre d'un point de vue des entreprises, et donc dans notre contexte, en tant que pratiquant de la méthode DevOps, en tant que pratiquant du cloud, la conception des services qu'on met en place est importante et elle a un impact sur les terminaux, mais sur la consommation d'énergie et sur tout un tas de choses. Et c'est plutôt de ce point de vue-là que ce podcast se lance. Vous me corrigez si je dis des bêtises, mais je pense qu'on est en phase. Je vais apporter une précision, c'est qu'en plus des émissions de gaz à effet de serre, il faut savoir qu'en 2017, il y a Greenpeace qui réestimait la consommation énergétique d'Internet mondiale à 7% de toute l'électricité consommée. Ça permet de donner des ordres de grandeur et a priori, ce chiffre, il pourrait atteindre les 20% dans les années à venir. Merci Christophe. Juste pour terminer ma partie de l'introduction, en tout cas, je voulais revenir sur une étude en particulier qui a fait pas mal de bruit au début de l'année dernière, qui a été reprise notamment par l'IEA dans un dossier sur la consommation énergétique du cloud en particulier, c'est typiquement ce qui nous intéresse. Et cette étude-là, elle parlait d'un plafond sur lequel la consommation aurait stagné à 1% de la consommation d'énergie mondiale pour le cloud sur quasiment 10 ans, de 2010 à 2018, quelque chose comme ça. Alors cette étude, elle a fait pas mal de bruit, elle a été beaucoup reprise notamment dans le New York Times pour dire en fait, le cloud n'est pas le gouffre d'énergie que tout le monde imaginait, sauf qu'en fait, il faut voir quand même entre les lignes, il faut voir les conclusions de cette étude qui, au final, rappelle que déjà ces projections sont des estimations très grosses mailles en multipliant le nombre de machines vendues dans l'année par leur profil énergétique, mais c'est pas issu de mesures, donc c'est à prendre avec des pincettes. Et le deuxième élément, c'est que cette étude, elle était limitée aux Etats-Unis, elle était limitée aux gros data centers hyper convergés des GAFAM, pour grossir le trait, et donc ça ne fait pas état de l'ensemble du cloud et des data centers dans le monde, donc le sujet est plus complexe que ça. Et pour justement corroborer ce que je suis en train de dire, il y a une étude qui est sortie il y a deux mois, qui, celle-là, se concentre sur l'Europe et qui dit l'exact inverse, à savoir que la consommation d'énergie des data centers et cloud confondus a explosé sur les dernières années et va continuer d'exploser dans les années à venir. Donc il y a un vrai sujet à creuser là-dessus ce soir. Là, on parle de consommation d'énergie, on parle d'émissions de gaz à effet de serre, juste pour rappeler que pour effectivement mesurer l'impact d'un service numérique en terme de gaz à effet de serre, il faut en fait analyser tout son cycle de vie. Donc il y a une méthodologie qui s'appelle les ACV, c'est analyse du cycle de vie, qui consiste à dire qu'en fait, il ne faut pas juste mesurer l'impact de l'utilisation d'un service numérique, mais aussi la fabrication des machines, le transport, comment les bâtiments ont été construits, l'utilisation effectivement, et la fin de vie des machines et du service. Donc ça c'est en parallèle de ce que disait Christophe, qu'effectivement ce soir on ne pourra pas tout traiter, les ACV c'est une manière d'aborder le sujet d'une manière un peu plus large et un peu plus complète, et donc on l'évoque, mais ça va être très difficile de rentrer dans ce sujet-là aussi ce soir. On en parlera justement dans un autre épisode des ACV, on rentrera plus dans le détail. Maintenant qu'on a un peu posé le contexte justement, on va pouvoir se poser la question de pourquoi est-ce qu'on consomme toujours plus, parce que finalement l'informatique c'est assez récent comme industrie, et pourquoi est-ce qu'on consomme toujours plus ? Et donc là je vais laisser la parole à René justement qui a des choses intéressantes à nous dire. Oui alors, un sujet de réflexion en fait c'est un lien qui est déjà un petit peu ancien qui s'appelle Désenchantement logiciel, et en fait, alors c'est pas forcément très lié, l'article n'est pas forcément basé sur la consommation électrique, mais plutôt sur les performances, et c'est vrai qu'on a une industrie assez incroyable, parce qu'en fait on a une puissance au niveau des machines qui évolue de manière exponentielle, mais l'article en fait dit, en fait tout le software qu'on crée c'est de plus en plus lourd, et finalement à service égal, on a des choses qui sont bien 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 plus grosses, et finalement pas efficientes, parce que tout est lent en fait, globalement, alors qu'on a des performances qui explosent, en perspective, ouvrir un mail sur Gmail, il y a des exemples, ça prend plusieurs secondes, alors que, ben faut pas l'oublier, on a envoyé, on a fait des programmes très complexes, on a envoyé avec 64k, si je dis pas de bêtises, des gens sur la Lune, et aujourd'hui un mail, ben c'est plus gros que le programme entier pour envoyer, qui a été utilisé par Apollo. Donc voilà, un article je pense qui sera dans les notes, qui est assez intéressant, et qui montre vraiment l'explosion de notre consommation du numérique, et donc comme ce soir, on focalise sur l'aspect cloud et logiciel, voilà, ça donne une petite idée des raisons pour lesquelles on consomme de plus en plus, et après on peut évoquer d'autres aspects, notamment, on peut parler des frameworks logiciels et des langages de haut niveau, donc c'est aussi, alors moi je suis un peu partagé sur le sujet, mais effectivement, aujourd'hui on a de plus en plus d'abstractions au niveau logiciel, le but c'est de faciliter le développement logiciel, par contre, en contrepartie, ben ça consomme du cycle CPU de plus en plus, et ben ça participe donc au fait que nos logiciels soient pas forcément performants, et qui dit pas performants, ben dit forcément qu'ils consomment plus, s'il faut 30 minutes pour faire un traitement, qu'il peut se faire en une minute s'il est optimisé, forcément on va consommer beaucoup plus. Alors moi je suis un petit peu partagé sur les frameworks, parce que de mon point de vue, c'est quelque chose qui bougera pas trop, et ma question c'est, je vais demander à Benoît ce qu'il en pense, moi je pense qu'au niveau du code, c'est pas là où ça a le plus explosé, moi j'ai plutôt l'impression que c'est beaucoup sur les données que ça a explosé, mais voilà, je vais demander à l'expert son point de vue. Donc pour le coup j'ai pas de stade fiable à te sortir là-dessus, donc je vais pas m'avancer particulièrement, enfin j'ai l'impression aussi qu'il y a un gros truc sur les données, mais c'est tout un sujet en soi, cette partie-là. En fait, depuis quelques années, en effet on entend de plus en plus parler de big data, de machine learning et autres, c'est parce que les grosses entreprises que sont les GAFAM, et les gros fournisseurs de données, et les gros collecteurs de data, ont besoin de plus en plus de puissance de calcul pour les traiter, parce qu'on sait que traiter de la donnée, ça se fait pas comme ça, je veux dire, n'importe quel exploitant qui a exploité une base de données, sait que dès que ça dépasse plusieurs centaines de mégas ou gigas, et bien il faut de la puissance de calcul derrière, et là on parle de tera, péta, je ne sais pas combien octets, donc pour le coup là, et c'est que le début, c'est-à-dire qu'en fait on vient de faire un cadeau à toutes ces boîtes-là, une boîte de Pandore qui sont en train d'ouvrir, et qui disent, ah ouais, toutes ces données, on va pouvoir les traiter et tout, et on a encore, enfin on collecte de la donnée à foison, sans même encore savoir ce qu'on va pouvoir en faire, donc j'imagine même pas ce que dans 5-10 ans, on va faire de toutes ces données qu'on collecte, et puis on collecte de plus en plus. avec les censeurs, les smartphones, l'internet des objets, on va collecter encore plus de données, donc ouais, à mon avis il y a un enjeu là, d'explosion de consommation, que ce soit dans le stockage ou dans le traitement, plus dans le traitement d'ailleurs que dans le stockage, puisqu'on sait qu'une fois que c'est stocké, a priori ça consomme pas plus qu'on l'utilise ou pas, par contre le coût CPU de le traitement, ou l'énergie qui va être déployée pour traiter tout ça, ça va être important, on sait d'ailleurs, je finis juste là-dessus et puis je vous rendrai la parole, mais moi ce qui m'a surpris, en m'intéressant un petit peu au machine learning et à l'intelligence artificielle, plus au machine learning, c'est qu'en fait, quand on entraîne les intelligences artificielles à faire des choses, c'est à ce moment-là où on consomme le plus, c'est-à-dire qu'elle consomme des quantités hallucinantes de GPU et de consommation énergétique pour s'auto-alimenter, et donc là je ne sais pas si on peut quantifier ce truc-là. Bon, j'ai fini avec la collecte des données et autres, je vais laisser la parole à René. Ouais, mais tout à fait, voilà, donc ça c'est aussi un autre contributeur qui n'existait pas forcément avant, c'est vrai qu'on fait de plus en plus de traitements de données massives, et donc ça a une importance, c'est vraiment important dans la balance. Il y a d'autres usages, donc la blockchain, c'est un peu le buzzword, mais c'est vrai que c'est quand même des usages qui sont aussi, du moins pour la preuve de concept, si je dis peu. La preuve de travail. De travail, voilà. Donc ouais, c'est les blockchains qui sont basés sur la preuve de travail, ça consomme énormément. Et puis aussi quelque chose avec le cloud qui est un peu contre nature peut-être, enfin comment dire, en fait on mutualise, donc c'est vrai qu'on aurait tendance à dire avec le cloud, finalement on va faire des économies parce qu'on va mieux utiliser notre matériel et ça va être, in fine on va moins consommer et voilà, sauf qu'il faut faire attention dans ces problèmes d'écologie, c'est le fameux effet rebond. Et du coup, le cloud, c'est aussi plus de facilité et du coup on a une espèce d'effet rebond où au lieu de déployer, avant de faire tourner ça sur un système verre métal qui aille bien, bah là on va déployer beaucoup beaucoup plus de ressources parce que c'est finalement beaucoup beaucoup plus facile et en plus économiquement, c'est pas forcément très cher. Donc voilà, il faut faire attention aussi à ce fameux effet rebond qui peut avoir une importance assez dramatique dans la consommation en fait. C'est vrai que la boîte à outils facile d'accès facilite les usages. Après là où c'est complexe, c'est que le cloud en soi, enfin je l'évoquais avec l'étude qui avait été reprise par l'IEA dans l'intro, le cloud en soi n'est pas forcément une mauvaise chose d'un autre point de vue, c'est que l'hypercentralisation des infrastructures, enfin la mutualisation, en en soi, c'est une bonne chose parce que ça permet d'utiliser moins de machines, alors des machines plus grosses, mais quand même moins de machines. Ça permet de faire des optimisations en termes de climatisation, en termes de répartition des workloads, en termes de factures énergétiques. Mais voilà, il y a ces deux effets de levier qui s'opposent un peu, l'hypercentralisation qui est a priori positive et le fait que les services managés, les services ajoutés qu'on a sur le cloud font qu'on va consommer plus, différemment et de plus en plus avec les trucs qu'on a évoqués. Et c'est ça qui est compliqué à mesurer justement aujourd'hui, ça fait partie du sujet. J'ai l'impression aussi que dans nos usages, on va de plus en plus vers un Internet infaillible et hautement disponible, chose qui n'était pas le cas au début d'Internet, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais des fois ça tombait. Et pas que Internet, les applications qu'on créait et qu'on hébergeait, elles tombaient, c'était embêtant, mais ce n'était pas catastrophique. Et aujourd'hui, dès qu'un bout d'Internet est done pendant une heure, c'est la catastrophe, etc. Tout ça pour en venir où ? En fait, c'est que la haute disponibilité, c'est un coût énergétique et un coût en machine qui n'est pas négligeable. C'est que plutôt de faire tourner une machine, on en fait tourner trois par exemple, plutôt que d'avoir un disque dur, on en a trois, etc. On duplique et on multiplie les ressources et avec le cloud, c'est encore plus facile. Et du coup, c'est ce que je dis aussi parfois à mes clients, c'est est-ce que vous avez besoin de la haute disponibilité ou pas ? Est-ce que ça vaut le coût ? Parce que le coût énergétique, il y a aussi un coût humain qui n'est pas négligeable parce que la mise en place de la haute dispo, ça a un coût énorme. Le retour sur investissement n'est pas si intéressant que ça. Et je pense que l'avènement du cloud tel qu'on le conçoit aujourd'hui, parce que les data centers existaient avant, mais l'automatisation en fait, l'automatisation des machines, nous a amené à vers plus de, comme tu disais, service manager, plus de haute dispo. Et du fait, je pense que ça nous amène à consommer encore plus. Plus de machines, plus d'électricité, plus de gaz à effet de serre, etc. Voilà, si je peux illustrer des fois avec deux petits exemples. Donc un exemple qui est extrait d'une présentation qui a été faite au Snowcamp par Frédéric Bordage, qui est un peu un spécialiste du sujet. C'est par exemple le site de la Dutchbank. Moi, cet exemple m'avait frappé. Parce qu'en fait, le site de la Dutchbank, en fait, il y a deux sites. Et il y en a un qui a été fait fin des années 90. Et les deux sites rendent le même service. Et en fait, le premier site, il pèse quelques kilos octets. Je n'ai plus exactement en tête. Et puis, le nouveau site, forcément, il y a de la haute résolution. Il y a des belles photos. Il y a du marketing. Et il est 1350 fois plus gros que le site d'origine. Donc pour exactement le même service rendu. Donc aujourd'hui, voilà, ça illustre un petit peu que tout a explosé en termes de besoins informatiques et pas forcément pour avoir plus de services ou de meilleurs services. Ou du moins, ils sont peut-être plus jolis, mais c'est tout. Et du coup, in fine, est-ce que c'est forcément si utile que ça ? On peut en discuter. Et un autre exemple, moi, je me souviens dans ma précédente entreprise, on avait un système de ticketing qui était ce qu'il était. Il tournait sur deux systèmes HPUX en cluster. Et ça rendait très bien le service. L'appli était fonctionné plutôt pas mal. Et en fait, le nouveau système qui a été mis en place, je ne me rappelle plus, mais c'est un truc délirant. Genre, il y avait 50 systèmes pour faire le même service. Enfin, à peu près le même service. Alors oui, effectivement, on avait des formuleurs après qui étaient devenus complètement délirants avec des milliers de champs. Mais du coup, avec une puissance juste, enfin, juste un truc énorme. Et effectivement, le service était globalement le même, voire il était de mon point de vue moins bon. Donc aujourd'hui, il y a peut-être des réflexions à ce niveau-là pour essayer de se calmer un petit peu sur notre façon de faire les choses et d'être peut-être un peu plus économe dans l'utilisation des ressources. Justement, vu qu'on parle de cloud, d'audispo et autres, on va parler des data centers qui supportent le cloud. Est-ce que, d'après vous, les data centers ont une importance dans le coût écologique d'Internet et du cloud ? Ou est-ce que c'est un non-sujet ? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'en parler ? Finalement, la consommation des data centers, ça représente quoi finalement pour tout ça, pour le cloud de manière générale ? Est-ce que l'un de vous a une idée ? J'ai plus la répartition en tête. Ce que je sais, c'est que les optimisations dans les data centers, donc on entend par là du coup climatisation, approvisionnement, enfin redondance énergétique, et tout ce qui va autour des machines, pas forcément le réseau, les serveurs, mais vraiment ce qu'il y a autour, l'infrastructure. Les optimisations sont assez importantes, ce qui fait que, alors ça, c'était sur les data centers, les dernières années, il y a eu une augmentation de plus de 20%, je ne me rappelle plus de la fenêtre de temps, en termes de consommation énergétique liée à ces infrastructures, mais c'est inférieur à l'augmentation qu'on a vu sur les serveurs et sur ce qui tourne dans les data centers. Donc, on va dire que c'est mieux, mais ça reste un sujet. Je ne pense pas qu'il faille tirer sur l'ambulance, clairement pas, mais en tout cas, ça reste un sujet et ça fait partie du problème, même si les optimisations sont là et heureusement qu'elles sont là. Justement, en fait, si tu parles du autour, mais je pense qu'en effet, ce qui est autour des machines, c'est ce qui consomme le plus en termes électriques et en termes d'autres choses, parce que, notamment, je sais, quand on visite des data centers, on se rappelle tous, quand c'est coupé électriquement, il y a un groupe électrogène qui prend la main, le groupe électrogène est brancé sur du chioul ou autre, une énergie stockable, et tout ça, tout ce qui tourne autour du data center, c'est finalement ce qui consomme le plus, d'après tout ce que je sais, et j'en viens au refroidissement, qui est la chose qui consomme le plus dans un data center, parce que les machines, elles chauffent, et du coup, il faut les refroidir. Est-ce que vous avez une idée, justement, de l'impact du refroidissement, de comment est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des gens qui font des choses là-dessus ? Oui, il y a plein d'initiatives, il y a commencé par, en France, pas très loin chez nous, il y a OVH qui fait du water cooling depuis pas mal d'années, pour essayer d'être un petit peu plus efficient. Récemment, il y a Scaleway qui a fait des annonces sur leur nouveau data center DC5, où ils ont optimisé la clim et ils ont adopté des nouveaux systèmes de climatisation qui sont moins énergivores, donc c'est un peu la course à la carotte, il y a plein d'entreprises qui essayent de faire des choses de ce point de vue-là. Il y a même, je sais qu'il y a une course à la première entreprise qui réussira à faire un onduleur sur une pile à hydrogène, pour éviter de passer sur du fuel, justement, ce que tu mentionnais. Alors ça, par contre, c'est encore à l'état de test, il ne me semble pas qu'il y ait eu de mise en production réelle de ce point de vue-là. Donc, il y a plein d'initiatives. Par contre, pour contrebalancer ce que tu disais, effectivement, le refroidissement, c'est un très gros secteur. Si on regarde les petites sales machines ou des data centers assez anciens, mais justement, quand je parlais d'optimisation, c'est que si on regarde les gros data centers qui commencent à absorber la majorité des parts de marché finalement, puisque entre le cloud et puis les gros hébergeurs, on retrouve de plus en plus de workloads chez eux, les PUE, donc l'indice d'efficacité énergétique du bâtiment, du data center, sont très très bons. Alors, plus on a... Je ne sais pas si on doit re-rentrer dans le PUE et redéfinir tout ce que c'est, mais en gros, c'est un indicateur qui nous permet de savoir si l'énergie qu'on injecte pour schématiser dans le data center, elle est exclusivement utilisée pour faire tourner les machines ou est-ce qu'elle est aussi utilisée pour les externalités, donc justement pour le refroidissement, etc. Et donc, du coup, plus votre PUE est proche de 1, mieux c'est, parce que du coup, ça veut dire qu'à priori, la majorité de l'énergie que vous utilisez, elle est effectivement utilisée pour faire tourner des services. Et plus votre PUE, il est plus grand que 1, et plus à priori, vous gâchez entre guillemets de l'énergie à refroidir et autres. Et justement, plus c'est des gros data centers ou des data centers récents, et plus le PUE est faible. Et du coup, ce qui fait qu'on parle souvent des optimisations des data centers, dans le sens où, de ce point de vue-là, les choses vont plutôt en s'améliorant largement. Même si, comme on le disait, voilà, c'est toujours un sujet, et il y a encore beaucoup de petites salles machines, il y a encore beaucoup de data centers qui sont peu optimisés. Mais voilà. Par contre, je n'ai pas la répartition en tête, là, je ne peux pas vous donner les chiffres. Moi, j'ai souvenir de quelque chose. Aujourd'hui, les PUE, ils sont excellents. Et puis aussi, les gens commencent à être bien mûrs sur le sujet. Je me souviens d'un article d'Octave Clava ou d'une publication où ils disaient qu'il y a quelques années, quand ils faisaient du watercooling, par exemple, à la limite, ça les a plombés, parce que les gens disaient, comment ça, mettre des liquides sur des pièces électriques, des catastrophes. Voilà, ça les a plutôt desservis pendant un moment. Et puis, maintenant, les gens ont quand même commencé à... On voit quand même qu'il y a eu une évolution des mentalités et que c'est devenu important. Et aujourd'hui, ces questions de PUE et de rendement énergétique, ça devient vraiment... Il y a vraiment une prise en compte des problèmes. Et je pense qu'on est quand même un petit peu sortis du... T'en fais pas, on s'en fout de combien ça consomme, c'est pas cher. Voilà, là, aujourd'hui, c'est... Je pense qu'il y a quand même une grosse évolution des mentalités. Et ça, c'est plutôt... Ça va plutôt dans le bon sens. En effet, je me souviens de l'article de blog où Octave, il parlait justement de ça et il disait que lui, il mettait... Enfin, OVH ne mettait pas en avant le fait qu'ils font des économies d'énergie avec leurs datacenters parce que ça intéressait pas leurs clients. Bon, avant, peut-être que maintenant, ça les intéresse plus. Mais donc, du coup, ils en parlaient pas. Et pour eux, c'était un enjeu business, parce que s'ils refroidissaient pas... Enfin, s'ils dépensaient pas de l'énergie pour refroidir leurs datacenters, du coup, ils consommaient moins de pépettes. Donc, ça rendait leur service plus rentable. Et ça, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Juste pour clôturer un petit peu le sujet des datacenters, on va vous mettre des liens pour approfondir tout ça parce qu'on va pas pouvoir tout traiter. Notamment, je voudrais vous parler du projet Natik. Je sais pas si vous en avez entendu parler, du projet Natik de Microsoft. C'est un datacenter sous marin, en fait. Ils ont immergé une capsule avec plus de 800 serveurs au large de l'Écosse. Et ils l'ont ressorti il y a quelques mois, justement. Donc, c'est une expérience qui est assez intéressante. Après, je suis pas sûr que l'avenir passe par des datacenters totalement immergés. Mais je trouve que l'idée est intéressante, justement, de refroidir des datacenters, des petits datacenters par l'eau de mer. Si des gens pouvaient les mettre ailleurs, dans des zones plutôt tempérées et pas au milieu du désert, déjà, je pense qu'on gagnerait un petit peu. Voilà. Après, la question que je me pose là sur Natik, c'est qu'il faudrait voir dans quelle mesure ça réchauffe l'eau aux alentours. Parce que tu as toute une question aussi autour de l'écosystème. J'imagine que ça ne va pas faire bouillir l'eau. Mais si ça réchauffe, ne serait-ce que de quelques degrés sur une zone de quelques kilomètres, est-ce que derrière, tu ne tues pas des espèces de coraux ou des espèces de poissons qui ne peuvent survivre qu'à une certaine température ? Je ne sais pas. Je vais creuser parce que ça me... C'est pour ça que c'est une expérimentation. J'espère que ça ne va pas faire chauffer l'eau sur plusieurs kilomètres parce qu'on parle quand même d'une petite capsule. Mais bon, sait-on jamais ? Petite capsule, 800 serveurs, il faut voir. Mais je crois qu'ils ont pris en compte la problématique. Dans le projet, ils cherchent à être non-invasifs par rapport à l'activité aquatique. Bon, alors, maintenant qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? Enfin, nous, tech, tech qu'on est dans nos entreprises ou freelance qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, je vais commencer pour le coup là. Je vais vous parler de l'engagement qu'on peut avoir déjà. Alors, j'en ai déjà parlé avec Benoît dans l'interview que j'avais fait avec lui. D'ailleurs, si vous voulez avoir les interviews de tous les podcasteurs, ils sont en description de l'épisode. Donc, allez-y. Comme ça, vous pourrez mieux connaître les podcasteurs. Je ne le rappelle pas à chaque fois. Mais je vais vous parler du CliManifest. Le CliManifest, c'est un manifeste qui vise à engager les techs dans la lutte contre le réchauffement, le changement climatique, etc. C'est un manifeste qu'on peut aller lire et si on partage les valeurs qui sont apprenées par ce manifeste, on peut le signer et s'engager justement à ne pas faire de choses qui sont anti-écologiques. D'ailleurs, depuis, est-ce que Benoît, tu es allé le lire et est-ce que tu l'as signé ? Oui, je l'ai signé, oui. Et je l'ai lu, du coup. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur ta perception ? Oui, donc le CliManifest, c'est juste un engagement de principe. c'est pour dire, je m'engage à essayer d'avoir des pratiques plus vertueuses dans mon métier lié de près ou de loin à la tech, dans la manière dont je conçois les services, pour être plus sobre et plus en phase avec l'avenir. Et voilà, donc tous ces trucs-là, CliManifest, l'aide de Copenhague, c'est juste des engagements moraux mais qui n'ont pas de valeur légale. Mais derrière, ça permet aussi de rassembler les gens qui se posent les mêmes questions. Donc sur le site du CliManifest, vous avez le lien vers un Slack où il y a pas mal de personnes qui discutent de ces sujets-là, si ça vous intéresse. Et là-dessus, je trouve que ça a de la valeur parce que quand on se pose ces questions-là dans notre société hyper rapide, hyper orientée, performance économique, des fois on a un peu l'impression d'être tout seul ou on se demande des fois si on est un peu fou aussi. On se dit peut-être que c'est moi qui ai tort au final, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est aussi intéressant d'aller discuter avec des gens parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un vrai problème. Tu fais bien de parler de Copenhague. On l'a justement traduit sur le blog de l'Hydra, donc je mettrai par elle le lien en description. Alors, vu qu'on parle du CliManifest, est-ce que si on signe et qu'on s'engage, on va aller jusqu'au bout ? Et ça pose plusieurs questions. Alors moi, en tant que freelance, j'ai déjà dit à un client que je ne ferais pas certaines choses parce que je lui avais proposé des solutions qui étaient plus écologiques et il n'a pas voulu y aller. Donc je lui ai dit, je ne vais pas faire ce que vous me demandez de faire. trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Mais en tant que salarié, est-ce qu'on peut se permettre justement de proposer des alternatives et du coup de refuser de faire quelque chose parce qu'on estime que ce n'est pas écologiquement responsable ? Est-ce qu'on risque quelque chose vis-à-vis de son patron ? Je pense qu'en fonction de ton employeur, tu peux avoir des problèmes. C'est sûr que si tu bosses chez Total et que tu leur dis je vais faire cracher votre ESI parce que vous n'êtes pas écolo, oui, tu vas avoir des problèmes. A mon avis, il ne faut pas aller dans cette voie-là. Mais ce n'est pas à ça que tu engages le CliManifest. C'est de te dire, je vais faire du mieux que je peux pour aller dans cette direction. Alors peut-être qu'un jour, ça voudra dire changer d'employeur, mais ça, c'est toi qui vois et il n'y a personne qui va t'obliger à le faire. Comme je disais, c'est un engagement moral, mais il ne faut pas… il faut toujours faire les choses en son âme et conscience, en bonne intelligence et avancer progressivement. René, tu veux dire qu'il y a un petit mot là-dessus ? Là-dessus, non, parce que je suis une mauvaise élève. J'avoue, je ne connaissais pas. Donc maintenant, je vais aller filer un coup d'œil. Après, on a parlé de concevoir plus sobre. Ça, pour moi, c'est une des clés. Et là, on peut agir de mon point de vue. Après, j'ai un collègue qui est un peu hardcore sur le sujet. Quand on lui a présenté un petit peu ses problèmes-là, il lui a dit qu'il faut revenir à écrire avec des langages plus bas niveau. C'est pour ça qu'un peu avant, dans le podcast, je disais « Moi, je ne suis pas persuadé. » Enfin, pour moi, on ne va pas revenir à… Voilà, on va toujours utiliser des technologies pour quand même nous simplifier la vie. Par contre, on peut jouer sur les aspects qui sont… Parfois, aujourd'hui, c'est négligé. Mais par exemple, des traitements où c'est lent, on peut souvent améliorer les algorithmes. On peut jouer sur certaines choses sans forcément revenir à des techniques un peu hardcore. Des fois, en regardant un peu plus près et en pensant un petit peu à ce qu'on fait, on peut se dire qu'on peut optimiser quand même des choses et avoir des gains conséquents sur les services numériques. Et puis, les gains peuvent se cumuler. Donc, on peut améliorer un petit peu l'aspect de l'expérience utilisateur. Mais on peut aussi lui permettre, même si on n'en parle pas ce soir, de conserver son matériel plus longtemps parce que nos services sont moins exigeants. Et puis, c'est vrai aussi pour le matériel dans le data center. On va peut-être pouvoir, en regardant un peu plus… Plutôt que ce soit un non… enfin, pas un sujet de regarder la performance parce qu'aujourd'hui, on a des machines qui sont juste des trucs, comme je disais, qui ont une performance dingue. commencer à revenir peut-être un petit peu sur de l'optimisation, aller sur des choses peut-être pas forcément d'optimisation hyper poussée, mais on peut assez facilement souvent sur une application gagner sur des requêtes SQL qui sont par exemple extrêmement… qui facilement peuvent être améliorées et gagner sur plein d'aspects en fait. Voilà. Et sur le poids des données aussi, pardon, je finis juste ça. Pour moi, je pense que là… Je n'ai pas l'impression, par exemple, dans un operating system, ce qui a explosé en termes de consommation, c'est le code. Je pense que le code, il est un peu plus conséquent, etc., dans les nouveaux operating systems. Mais c'est surtout toutes les données qui sont les images, etc. Aujourd'hui, on veut de la super haute définition, des choses comme ça. Et est-ce que c'est vraiment utile ? On peut se poser des questions et on peut aussi se poser des questions parfois. Est-ce qu'il faut forcément un service numérique pour répondre à certains besoins, alors que ce n'est pas toujours nécessaire ? Il ne faut pas non plus tomber dans le… Voilà, essayer de cibler là où c'est vraiment intéressant de faire du numérique. Du coup, tu parlais de concevoir mieux. Et pour concevoir mieux et pour optimiser nos requêtes SQL, en effet, il faut mesurer. Il faut mesurer. Mettez en place des APM et des sondes. C'est ça qui va vous permettre justement d'aller voir les développeurs ou si vous êtes développeur, de savoir ce qu'ils consomment. Et justement, il y a un point qui est souvent pointé, c'est les ORM. C'est ça, oui, les ORM, qui nous permettent de faire des requêtes sans connaître le SQL ou autre. Et ça, c'est souvent améliorable très facilement. C'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un qui connaît un peu le SQL et on peut améliorer certaines requêtes qui sont hyper consommatrices, qu'ils soient consommatrices en termes de ressources, machines, côté bases de données ou en termes de comment est-ce qu'on va ramener les données qu'on a juste besoin et pas tout l'ensemble d'une table ou de plusieurs tables, par exemple. Ça, c'est des pistes. D'autres pistes auxquelles je pense, c'est la mutualisation de ressources. Justement, le cloud nous permet, et y compris maintenant avec les conteneurs, de pouvoir mutualiser des choses sur un même serveur. Et ça, je pense que c'est à utiliser de plus en plus. Pouvoir lancer plus d'applications isolées sur une seule machine et non plus avoir un service par machine. Si bien sûr, la machine n'est pas toute petite. Si la machine est toute petite et qu'elle suffit, il n'y a pas besoin de mutualiser. Mais l'un de vous voulait nous parler des métriques, justement. Oui, effectivement. En fait, il y a un truc qui me semble connexe entre le thème de ce podcast, à savoir la mouvance DevOps, et le sujet de ce soir. Il y a un élément dans la mouvance DevOps dont on entend pas mal parler depuis quelques années grâce à Google. C'est la méthode SRE, donc Site Reliability Engineering. Et dans cette méthode-là, si vous avez un peu creusé, il y a un principe qui revient souvent, qui est un des trucs un peu fondateurs. C'est de dire, on va rendre le ressenti utilisateur visible à la fois des techs et du business. On va créer des métriques qui vont nous permettre de savoir si réellement notre service fonctionne bien du point de vue utilisateur. Et on va mettre des paliers sur ces métriques-là pour vérifier qu'on est à des seuils acceptables. Pour ceux qui connaissent, c'est les fameux SLI, SLO, Service Level Indicators, Service Level Objectives. Et donc ça, en général, quand on en entend parler dans la littérature, on parle de métriques comme le taux de requêtes qui se sont soldées par un succès versus le taux de requêtes qui sont partis en erreur. Ça va être le temps de latence, ça va être ce genre de choses. Donc tout un tas de métriques de performance ou de stabilité qui sont très intéressantes. Et moi, il me semble que de notre côté, ce qu'on pourrait faire... Donc là, c'est une projection. Je ne suis pas en train de vous dire que je l'ai mis en production la semaine dernière, mais c'est une idée. Un truc qui me paraît très intéressant, c'est d'inclure dans CSLI des indicateurs d'impact. Pour ça, ça nécessite de mesurer. C'est ce qu'on disait. Pour ça, il faut faire le travail en amont pour savoir combien consomme d'énergie mon service numérique. Cette énergie, en fonction du pays dans lequel je suis, quelle énergie primaire elle va consommer ? Est-ce que derrière, c'est des centrales à charbon ? Est-ce que c'est des centrales nucléaires ? Est-ce que c'est de l'éolien ? En fonction de ça, il y a des services pour ça, comme Electricity Map, qui permettent d'avoir ce genre de données. Donc c'est possible. Je ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est possible. Et donc, en reconstituant toute cette chaîne, on devrait être capable de dire par requête sur mon API ou par transaction sur mon service de data ou autre, je suis capable de dire l'équivalent en émissions de gaz à effet de serre que ça représente. Et ça, réintroduire ça dans le format des SLI et des SLO, c'est-à-dire avec des dashboards qui sont visibles à la fois du business et des techs, je pense que du coup, c'est même pas je pense que c'est bien, je pense que c'est une marche nécessaire et indispensable pour réellement prétendre qu'une entreprise va vers plus de sobriété et vers plus de responsabilité environnementale. Pour moi, je ne vois pas comment ça peut fonctionner autrement. De toute façon, on le voit d'un point de vue business, ça marche très très bien. En tout cas, les entreprises qui l'ont mis en place font de très bons retours sur ces méthodes-là pour les métriques de performance vis-à-vis des utilisateurs. pour moi, si on passe à côté de ça, c'est un peu comme si on prenait une très bonne méthode pour un sujet et un sujet très important et puis on disait non, non, cette méthode-là n'existe pas et puis on fait les choses n'importe comment. Pour moi, c'est une brique vraiment très importante pour avancer dans les meilleures directions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment une idée ouverte, mais j'y crois vraiment. Par contre, malheureusement, il n'y a pas encore de preuves par l'exemple qui existent. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Je pense que c'est une très bonne idée. Après, de toute façon, on revient à la clé du DevOps. Mesurer et avoir des indicateurs pour voir si ce qu'on fait, on va plutôt dans le bon sens ou le mauvais sens. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt une super idée de sensibiliser à la fois le business et les techs sur l'impact énergétique d'une solution. Je pense justement que la mesure est en train de se démocratiser. Je vois que l'APM, c'est quelque chose dont on n'entendait pas forcément parler. Donc l'APM, c'est l'Application Performance Métrique. Oui, c'est ça, les métriques de performance d'application. C'est quelque chose dont on n'entendait pas forcément parler il y a une dizaine d'années, alors que la mesure des consommations à serveurs et autres, on le faisait. Et aujourd'hui, on est plus au niveau application, consommation et ce genre de choses. Et c'est un vrai plus, je pense. Ne serait-ce que déjà en termes écologiques, mais en termes business, de savoir qu'on peut consommer moins, ça va avoir un impact sur notre marge. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête parce que le mouvement DevOps, c'est aussi améliorer les choses, retour sur investissement. Donc, si on peut améliorer tout ça en faisant des actions techniques, c'est bien. Du coup, on en arrive à la dernière partie du comment est-ce qu'on mesure tout ça ? Est-ce qu'on a des pistes pour mesurer finalement ? Parce qu'on parle de mesure, mais bon, à part installer notre petite nagieuse dans notre coin. Alors, si vous vous rappelez, on a fait un épisode de Radio DevOps sur la supervision. Donc, je vous renvoie à cet épisode-là sur la supervision. Vous pouvez aller l'écouter, mais là, on va parler de supervision énergétique. Donc, lequel d'entre vous veut commencer à déblayer un petit peu le sujet de la mesure énergétique ? Moi, je crois que c'est Benoît le mieux placé pour en parler. Après, je ne veux pas que ce soit un homologue. Enfin, il faut qu'on intervertisse. En gros, la mesure dans le cloud, le gros problème, il est très simple. Et ça se résume en une phrase, c'est la virtualisation. C'est juste ça. C'est-à-dire que si on était tous sur des machines physiques, on aurait, je ne dis pas que ce serait fait, mais on n'aurait aucune contrainte technique particulière pour remonter la consommation d'énergie. En tout cas, très peu de contraintes techniques. Ça serait assez simple à mettre en place. Le gros problème dans le cloud, c'est que quoi qu'on fasse, qu'on fasse du conteneur, du service managé ou de la VM directement, la plupart du temps, justement, on fait de la VM, en fait. Et le problème, c'est que quand on est dans une machine virtuelle, on a très rarement, enfin, j'ai envie de dire jamais, c'est difficile de tester tous les cas, mais très, très rarement, accès à la consommation d'énergie, puisqu'en fait, il faut avoir accès à une interface avec le processeur pour connaître cette consommation d'énergie. Donc, il y a un très bon article qu'on va mettre dans les notes, qui a été écrit par Benjamin Davy, qui travaille chez Teads, et qui a essayé de faire un peu un état de l'art de ce qu'il est possible de faire sur le cloud pour mesurer son impact. Et en fait, la conclusion, elle est assez simple, c'est que pour l'instant, il y a très peu de solutions, parce qu'en fait, quand on est sur une machine virtuelle, grosso modo, on ne peut qu'estimer avec les spécifications des instances et des machines qui sont sous ces instances que le fournisseur de cloud va éventuellement rendre public. à partir de ces modèles de machines, on peut estimer un profil de consommation, et en fonction de la consommation de ressources qu'on a sur la machine virtuelle, on peut estimer à la grosse maille ce qu'on va consommer. Mais tout ça, c'est de l'estimation, c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas des mesures qui sont forcément toujours fiables. Donc, c'est un peu le problème. C'est la même conclusion qu'a fait Etsy dans un... Donc, Etsy, c'est la marketplace pour les petits artisans. Leur équipe engineering a fait un blog post pour dire exactement la même chose. Alors, ils ont tenté quelque chose, ils ont créé un projet qui s'appelle Cloud Jewels, qui ne fonctionne que sur GCP parce qu'ils étaient sur GCP, mais qui fait exactement ce que je décrivais, donc à savoir estimer la consommation d'énergie sur une instance GCP. Donc, en se basant sur des spécifications d'un côté et de la consommation ressource de l'autre. Mais voilà, et donc la conclusion partagée de ces deux articles, c'est ça manque de transparence le cloud d'un point de vue consommation énergétique et comment on fait pour avoir une vraie mesure fiable et pouvoir s'appuyer dessus pour soit aussi donner une vue au client sur quel est l'impact de l'utilisation d'un service, éventuellement, si c'est le souhait de l'entreprise, soit juste au niveau de l'entreprise qui fournit le service numérique, de pouvoir estimer son impact et essayer de le réduire. Donc, il y a quand même des projets qui émergent pour tenter de répondre à cette situation. Il y a un projet, on va dire, qui est le projet historique, en tout cas en France, qui est sorti des labos de l'INRIA, qui s'appelle Power API, qui vise à mesurer la consommation d'énergie sur des machines. mais encore une fois, on a toujours la même problématique, c'est que ça marche sur des machines physiques et puis plus sur des machines virtuelles. Alors, ils avaient tenté un dérivé de ce projet-là qui s'appelle BitWatts et qui lui visait à pouvoir mesurer la consommation d'énergie d'une VM quand on a aussi accès à l'hyperviseur. Mais ce sont des projets qui n'ont pas beaucoup évolué depuis. Je vais rendre la main un peu à Christophe. Oui, j'ai une question justement, peut-être que René va pouvoir nous dire. Mais, Benoît, tu nous dis qu'on ne peut pas mesurer la consommation énergétique. On peut quand même mesurer la consommation de notre VM, qu'on peut mesurer la consommation CPU, etc. Donc, en effet, ça a des estimations, mais faire baisser les estimations, ça fait baisser la consommation énergétique, de fait, même si on ne la connaît pas. René, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, comme l'a dit Benoît, je pense qu'on peut avoir une estimation et je pense qu'elle peut être relativement précise. Par contre, effectivement, ce n'est pas comme mesurer ce qui se passe dans une vraie machine vers métal où là, on a vraiment des capteurs pour le faire. Et donc, forcément, c'est plus précis. Après, on n'a pas forcément peut-être besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement précis pour déjà, on peut travailler dans une méthode différentielle pour se dire, ben là, on a plutôt amélioré en changeant ce traitement-là, plutôt que, ben voilà. Au pire, je pense que c'est mieux que rien, quoi qu'il arrive. Alors, je pense à un truc. On est dans le DevOps, donc on sait que nos fournisseurs cloud, ils nous exposent des API. Est-ce qu'en tant que tech ou en tant que client, on ne peut pas demander justement à nos fournisseurs cloud, mais vous exposez des API et tout ? Nous, on aimerait avoir des API pour avoir les consommations de nos machines. Est-ce qu'on peut faire pression sur les fournisseurs pour qu'ils nous fournissent des métriques, justement, qu'on pourrait envoyer dans Prometheus ? Parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent être envoyées dans Prometheus ou d'autres systèmes de monitoring. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas à nous de faire pression aussi sur les data centers en disant, ben, nous, on voudrait avoir ces infos en plus ? Vous n'y avez pas pensé, mais nous, ça nous intéresse. Après, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais je vais faire un peu l'intro. Après, Benoît, qui est ici présent, travaille, c'est un peu attelé au sujet à bras-le-corps. Et il nous a sorti un agent pour aller mesurer la puissance, qu'il en parlera un peu après, qui s'appelle Scafrondre. Alors, je trouve que je suis un tout petit contributeur aussi. J'ai fait quelques bricoles dessus. Mais, ben, j'ai trouvé, donc je vais parler, voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir cet outil-là. Et effectivement, ça serait vraiment super que les cloud providers nous donnent ce type d'informations, parce que, ben, au moins, on pourrait agir et voir quels sont les bénéfices des améliorations qu'on tente de faire au niveau de l'énergie. Oui, ben, effectivement, du coup, en parlant de ce sujet-là, un peu obligé de parler de Scafrondre. Scafrondre s'inspire un peu de ce qui a été fait sur Power API et feu Bitwats, parce que Bitwats n'existe quasiment, enfin, le projet ne bouge plus. L'idée, c'est effectivement de fournir un agent pour mesurer la consommation d'énergie. Mais ça, comme on l'a dit, ça ne marche que sur une machine physique. Mais du coup, c'est aussi d'embarquer la possibilité d'installer ce même agent sur une machine virtuelle et de faire communiquer l'agent qui est sur l'hyperviseur et l'agent qui est sur la machine virtuelle pour qu'on remonte les métriques qui concernent la machine virtuelle et qu'on puisse exploiter ces métriques, les utiliser, les injecter dans Prometeus, les visualiser, en faire quelque chose, comme si on était sur une machine physique et qu'on avait accès aux senseurs. Mais donc, pour ça, effectivement, dans sa forme actuelle, ça nécessite d'avoir accès à l'hyperviseur. Donc, effectivement, tu parlais de faire pression, alors que ce soit cette solution-là ou une autre, mais l'idée, c'est d'aller toquer à la porte des cloud providers et de dire est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour se mettre d'accord sur un standard pour que vous ne remontiez les infos de consommation des hyperviseurs ou en tout cas l'info de consommation qui concerne ma machine virtuelle sur vos hyperviseurs, de manière à ce que moi, derrière, je puisse l'exploiter et derrière avoir une politique de sobriété ou alors remonter cette info à mes clients par la suite, casser cette opacité qu'on a dans le cloud qui est lié au fait qu'on est sur la machine de quelqu'un d'autre et qu'on a accès qu'à un sous-ensemble de cette machine. Donc, c'est un des objectifs du projet Scafond, effectivement. En tout cas, en tant qu'éditeur de SaaS, puisqu'on édite de SaaS chez nous, l'écologie fait partie d'un de nos piliers très fort et avoir ce genre d'information de la part des cloud providers chez qui on est, ça nous intéresse. Donc, si vous êtes cloud provider, je sais qu'il y a des cloud providers français qui nous écoutent, je sais qu'il y en a au moins trois, eh bien, contactez-nous. Contactez-moi, vous avez mon email et puis on en discutera. En tout cas, je pense que c'est un truc pour vos clients qui peut apporter un plus et une brique supplémentaire pour vous choisir, vous, plutôt que quelqu'un d'autre, par exemple. Je vois que l'heure tourne. Je pense qu'on a fait quand même bien le tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, tous les deux. Mais si ça vous va, on peut clôturer. Carrément. C'est assez pour une seule soirée, je pense. Oui, alors c'est assez pour une seule soirée. Alors je précise du coup, parce que vous ne le savez pas, vous qui nous écoutez, mais quand on enregistre les épisodes, on enregistre ActuDevops, puis RadioDevops juste après. Donc, c'est vrai que ça fait des grosses soirées d'enregistrement. Mais bon, ça vous permet d'avoir plein d'épisodes qui sont hyper complets. Et donc, si l'épisode vous a plu et surtout, si vous voulez discuter du sujet et nous apporter aussi des choses sur les sujets suivants qui vont être le hardware et l'écologie, puis le numérique et l'écologie, venez vous inscrire sur le forum des compagnons. Le lien est en description. Venez discuter avec nous et venez partager vos idées parce que je sais que c'est un truc où on ne discute pas encore assez sur le forum. mais je pense qu'après, cet épisode-là, quand on va le sortir, ça a bien discuté sur le forum parce que souvent, quand les épisodes sortent, il y a des grandes discussions qui s'embrayent là-dessus. Donc moi, je vous dis merci pour votre fidélité, en tout cas. À très bientôt. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à Benoît et René. Allez, Benoît, je te laisse la parole. Je vais dire, faites comme René et contribuez à scaphandre et rejoignez-nous. Bonne soirée. Eh bien, je ne vais pas dire mieux. Et puis, c'est bien de contribuer au logiciel libre. Donc voilà, je pense que ce sera le mot de la fin aussi. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...